Bonjour à tous, heureux de vous retrouver aujourd'hui sur SpeedTire pour la présentation d'un nouveau véhicule. Nouveau véhicule que vous trouvez bien évidemment sur le workshop de Steam. Alors ce véhicule, le modder c'est NYX. Alors à l'écran vous avez 4 véhicules. Alors le vert là où je suis actuellement c'est un mod qu'il avait sorti il y a déjà maintenant plusieurs mois. C'était le NYX Mantis Crawler. Et il y a quelques jours il a sorti un nouveau truc, alors c'est exactement le même style. C'est celui que j'ai à côté de moi et les deux autres. Il est livré avec 3 couleurs différentes. C'est le NYX Mantis Ultra 4. Petite différence, alors comme vous le voyez, c'est quasiment la même carrosserie. A très peu de choses près. Simplement c'est un véhicule qui est plus surélevé et avec une monte de pneus différents. Alors je ne sais plus si sur le précédent on avait les dimensions. Voilà, donc là il est équipé en pneus en 40 pouces. Ce qui est déjà assez énorme. Et il avait juste une option de kit de réparation. Alors que le nouveau, une petite différence, donc il a toujours ce kit de réparation. Simplement on peut lui mettre une roue de secours en plus. Alors je ne sais pas en pneus ce qu'il y a. Je crois que je vais laisser par défaut. Je vais laisser ceux-là. Ça doit être le KM2. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un véhicule qui est très typé crawling. C'est pour ça que j'ai décidé de faire la vidéo sur Moab de SMED. On va choisir le passage le plus compliqué. Au niveau du son, il faut que je vérifie si on est bon. On est bon. Allez, et ben on est parti. Alors je ne vais pas vouler beaucoup avec celui-ci. C'est un super crawler tout simplement. Il n'est absolument pas gêné par l'empattement avant et l'empattement arrière. Il est quand même vachement surélevé. Donc c'est un excellent franchisseur. Alors je ne suis pas fan de ce genre de carrosserie. Mais c'est vrai que pour une carte comme Moab, c'est vraiment le véhicule idéal. Alors on va voir ces grintes. Je ne me cache pas que la dernière fois je suis passé. J'ai galéré mais je suis passé. J'ai beaucoup plus galéré que maintenant. On va se mettre en deuxième. Plus efficace. Alors on va passer différemment. Comme vous voyez, il a un super angle d'attaque. Il ne s'attaque pas à rien. Il a un super grip. Comme tous les véhicules de NYX. Un gros débattement. Un peu plus de gaz. Alors. Là on va arriver dans l'endroit délicat. Allez. On va tenter. De passer. Comme ça. Même si. Ce n'est pas le plus simple. Vous avez la solution autrement de passer. Sur la droite en bas. Bien longer le rocher par contre. On est reparti. C'est une map que j'adore. La seule du genre. Et même là. Il ne tape pas. C'est vraiment le véhicule idéal. Pour ce genre d'exercice. On va l'attaquer comme ça. Donc si on ne va pas l'attaquer comme ça. On va essayer de revenir sur la piste. Hop. Parfait. C'est chaud ce que je fais là. C'est super chaud. Allez. On va reculer un peu. Beaucoup. 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 il est comme super beau, au niveau des amortisseurs, il est vraiment bien bien fait, petit roll avant, phare longue portée, il est vraiment super bien fait, allez on est repartis, c'est quoi comme ça qu'il faut le passer normalement, je ne sais pas sur quoi je bloque là, on est repartis, Bon, on va faire ça maintenant, on va déclencher la lèche arrière, voilà, on va pouvoir passer par là. Alors là c'est un autre passage délicat, on va voir comment il se débrouille. Là il faut tout simplement trouver le grip, il n'est pas loin. Alors on va essayer d'aller un peu plus par là. Allez, 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 on y est presque là, il faut que la roue arrière-droite passe. On va essayer d'aller un peu plus de gaz, on va voir ici. Pas loin, hop, pas loin. Bon, on va voir. Il va y aller, il va y aller, il va y aller, il va y aller. Il est là, mon péchéan. Aïe, c'est un miel. Oula. C'est quand même réussi à prendre un peu de dégâts. Ouh là, un peu vite là. Bon, comme vous pouvez le voir, c'est un très très bon franchisseur. Vraiment préparé pour ce genre d'exercice, du pur crawling. Mais ça passe quand même super bien dans l'ensemble. Il n'y a pas de grosses difficultés majeures comme véhicule du moins. Il est quand même super stable. Il n'y a pas de grosses difficultés. 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 Alors, Guistou et Richard, puis à Pierre aussi. J'espère que ces examens se sont bien passés. On va essayer de ne pas se mettre sur le dos tout de suite. Comme vous pouvez le voir, c'est un super truc. On va réserver pour ce genre de map. Plus de bons grips, de bons débattements. Il y a la puissance qu'il faut. En cherchant un peu, on arrive toujours à trouver la solution. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est un bon, bon véhicule. J'espère que la vidéo vous aura donné envie de télécharger ce véhicule. Et puis vous éclater avec. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. A très très bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.